Vous savez que moi j'emploie beaucoup le mot épistémologie parce qu'effectivement il y a un débat à ce sujet de savoir si on a affaire à une science quelque chose de chaotique et quand on n'a pas besoin de chercher la logique interne, au contraire d'une nature qui elle-même est structurée et systématique et systémique. Et selon la réponse qu'on a, on ne va pas aller voir les mêmes méthodes. Par exemple dans le domaine de la langue, j'ai eu des problèmes avec un certain nombre de linguistes qui m'ont reproché de penser que la langue obéissait à une logique, à une symétrie, à une cohérence, qui pouvait d'ailleurs éventuellement être précipiteuse, mais il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de cohérence. Et quand on regarde l'histoire de l'humanité, la question aussi c'est savoir si l'humanité obéit à une cohérence, c'est-à-dire qu'il y a un système derrière, pour être celui des astres notamment, ou bien si c'est quelque chose qui se déploie de manière plus ou moins chaotique. C'est la grande question qui se pose. Justement, il y a une épistémologie du tohu-bouhu et une épistémologie de la création, pour reprendre le premier verset de la Genèse. On passe du tohu-bouhu, où finalement les choses s'accumulent, s'entassent, n'importe comment, à une création qu'on appelle le dessin intelligent, qui elle, obéit à des règles bien précises, mais qui peuvent vraiment ne pas être respectées. Il s'agit de les restituer.